Bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Vous voyez bien ? Très bien. Parfait. Alors, je vais me mettre en plein écran. On est ici présents pour vous présenter le partenariat qui a eu lieu en 2018 et 2019 entre le CRMA et la ville de Fécamp, pour favoriser la place des piétons au cœur de ville. Le travail du CRMA, c'était d'analyser un certain nombre d'espaces du centre-ville de Fécamp pour proposer une stratégie ou des préconisations, on va dire, plutôt sur des aménagements à réaliser, puisque la ville de Fécamp avait déjà un bon nombre de projets en cours de développement. Et elle souhaitait associer un peu plus les usagers ou en tout cas avoir leur retour. Donc, le CRMA était plus précisément mobilisé sur cet aspect-là, d'aller à la rencontre des usagers et d'apporter aussi son regard d'expert pour pouvoir proposer des préconisations d'aménagement. Donc, on a réalisé un diagnostic en utilisant un certain nombre de méthodes un petit peu quantitatives. On a quand même pu réaliser un questionnaire qui a été diffusé par la ville de Fécamp et qui a reçu près de 200 réponses. Donc, il nous a permis de relativiser, on va dire, certains éléments de notre diagnostic en fonction d'un retour un peu quantitatif, mais c'est essentiellement des méthodes plutôt qualitatives, donc qui mêlaient regard d'expert et ressenti d'usagers. Des fois, c'était juste de l'observation où on regardait comment vivait le lieu, en fait, comment les usagers s'appropriaient l'espace, en passant par des micro-trottoirs, donc un petit entretien rapide, on va dire de 5 minutes avec des passants, et en allant jusqu'à des parcours commentés. Donc, on a pu réaliser 6 parcours commentés dans le cadre de ce travail-là. Donc, les parcours commentés, l'idée, c'est d'aller vraiment, d'approfondir, en fait, le sujet avec des personnes qui prennent de leur temps. Ça dure une heure, une heure et demie, avec lesquelles on va discuter, qui vont nous emmener, en fait. On leur donne un point de rendez-vous, puis ensuite, on va ensemble à un point de destination qui est prédéfini, mais le chemin leur est laissé libre, et elles choisissent par où elles passent, et elles nous expliquent pourquoi elles passent par là. C'est surtout ça qui est intéressant de savoir. Donc, avec la ville de Fécamp, et notamment le CCAS, on a pu travailler avec des personnes âgées, qui sont des personnes, qui ont un public très intéressant, en fait, puisqu'il a tendance à accumuler un certain nombre de petites difficultés, du mal à marcher, de la fatigue, des difficultés visuelles, auditives, etc., qui, toutes mises ensemble, font que ces personnes-là sont beaucoup plus attentives à leur espace, l'espace dans lequel elles évoluent par rapport à une personne lambda, et elles nous apportent du coup beaucoup plus de matière en termes de petits détails de l'espace urbain, de petits aménagements qui vont ou qui ne vont pas, et aussi la question des ambiances et du confort plus largement de l'espace public. Donc, leurs témoignages sont vraiment très, très importants, puisque c'est une ressource pour nous, pour valider notre diagnostic qu'on peut faire à dire d'expert. Nous avons pu rencontrer six personnes, toutes âgées de plus de 75 ans, et qui avaient des difficultés plus ou moins importantes, une aisance plus ou moins importante aussi à se déplacer, à discuter avec des inconnus pour éventuellement demander de l'aide, etc. Donc, ça a été vraiment une ressource très, très intéressante pour poser le diagnostic et du coup proposer un certain nombre de préconisations. Donc là, vous pouvez voir les parcours qui ont été réalisés. Donc, pour situer un petit peu le centre-ville de Fécamp et globalement par ici. Vous voyez bien ma petite molette, ma petite main, j'espère. Ici, c'est l'hôtel de ville. Vous avez globalement la ville haute et puis vers ici, plutôt la ville basse avec la plage et la mer. Et comme autre élément marquant, il y a la gare SNCF qui est ici. Voilà, donc qui était un peu des repères pour nous et qui a fait qu'on est souvent passé par là au moins à un moment. Et du coup, voilà, avec ces six parcours-là, on a pu quand même quadriller plus ou moins facilement tout le secteur. Donc, je ne peux pas rentrer beaucoup plus en détail du coup de nos résultats, mais je laisse la parole maintenant à Sylvain Fante de la ville de Fécamp pour présenter les réalisations. Merci, c'est à mon tour. J'espère que tout le monde m'entend bien. Non, j'ai bien réglé mon micro. Pour moi, c'est bon. Bon. Très bien. Du coup, je vais vous présenter deux opérations qu'on a réalisées sur Fécamp pour vous montrer l'avant et l'après, en fait, à chaque fois. Donc, l'opération qu'on a réalisée avant de pouvoir créer avec le CEREMA et puis une opération qu'on a réalisée après avec la méthodologie que Marion a pu vous présenter. Donc là, vous voyez un zoom sur le vieux Fécamp. En rouge, vous avez l'hôtel de ville qui est collé à l'église abatiale. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est la rue de la Frenetaine qui se situe là où il y a la petite molette qui t'indique, qu'on a réalisé sans le CEREMA. Et le deuxième projet, c'est la rue Jacques Huet qu'on a réalisé après le travail du CEREMA. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique des projets parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais plutôt rentrer dans le détail de la conception, de la présentation de l'humain dans ces dossiers-là. Donc là, je vous ai rappelé juste quelques éléments techniques sur lesquels je ne vais pas m'apesantir. Pour le premier projet, pour la rue de la Fontaine, simplement, voilà, c'est ce style-là qui m'intéresse. C'est le deuxième. Simplement, il faut faire un petit historique parce qu'on apprend aussi de ces échecs. Sur ce dossier-là, en fait, qu'on a réalisé en maîtrise d'œuvre interne, on avait vraiment mis tous les atouts de notre côté. On avait fait le lever de nos pots, on avait fait plusieurs esquisses, on avait partagé avec les élus. On avait fait de très, très jolis plans en couleur. On avait organisé une belle réunion publique où on avait présenté notre travail, des flux aériens, enfin, tout ce qu'il fallait. Et ça a été un fiasco assez important puisque lors de cette réunion publique, il y a eu un rejet de la population du projet présenté. Alors, pour plusieurs raisons qui nous a fallu analyser, toujours est-il qu'on n'a pas pu conclure la réunion, on n'a pas pu stopper la réunion. Et on s'est simplement promis de se revoir sur le terrain avec les habitants pour essayer de trouver une autre solution. On a donc changé notre fusil d'épaule. Et puis, de ce projet qui devait être présenté aux habitants, on a changé notre façon de faire. On a choisi de le concerter avec les habitants. Et on s'est rendu sur place avec eux, quand on dit qu'on, c'est les services municipaux. On s'est rendu avec eux sur le terrain avec une simple esquisse. On est reparti vraiment à zéro. Et parmi les éléments qui avaient conduit à l'échec de la réunion, on s'est rendu compte que les plans, la projection de plans professionnels, de plans de Betopo et autres, avaient été vêtus comme une agression par certains, de personnes qui savaient, de sachant envers des personnes qui ne savaient pas, lire ce genre de plan. Donc, avec une simple esquisse, on était allé sur le terrain, on a marché, on a essayé de vivre la future rue telle qu'on la concevait, pour que chacun puisse se projeter sur qu'est-ce que le piéton allait devenir, qu'est-ce que la voiture allait devenir, qu'est-ce que les livraisons allaient devenir, puisque nous avions un commerçant dans cette rue-là. Et avec ce qui nous était fixé par les élus, c'est-à-dire qu'il fallait que la rue puisse devenir accessible, donc on avait ces impéractifs-là, on s'est projeté avec les habitants. Et on a tout revu avec eux, mais dans tous les détails. Là, vous avez quelques photos avant sur la gauche et puis après sur la droite. Donc, vous aviez une rue, vous aviez des trottoirs extrêmement étroits, on voit d'ailleurs un piéton en haut à gauche qui est vraiment coincé sur le trottoir, avec une rue qui était prioritaire au véhicule. On obtient sur la droite une rue sans trottoir, qui était une grosse crainte pour les riverains au départ. Tout était à plat. Mais où les piétons maintenant sont amenés à se promener, ou ils veulent, mais sur un espace partagé, en fait, sinon on n'a pas eu besoin de rencontre, où les piétons ont colonisé complètement la rue. Donc, dans le cadre de cet échange, les riverains ont pu nous adapter sur un certain sujet qu'on n'avait pas forcément en tête, notamment qu'il y avait un collège à proximité, qu'il y avait une boulangerie en haut de la rue et en fait, qu'il y avait beaucoup de collégiens qui allaient du collège à la boulangerie sur le temps perdu. Donc, du coup, on avait un afflux ponctuel de piétons qu'il fallait qu'on puisse le gérer. On avait une problématique au pluvial qui n'était pas forcément notée, qu'on a dû intégrer. Bref, au final, on a obtenu un projet qui était relativement différent de ce que nous, on avait imaginé au départ, qui a séduit les habitants. Et derrière, après avoir concerté sur l'ensemble des éléments, y compris sur le planning d'ailleurs, on a obtenu l'aménagement que vous voyez, qui est conforme aux attentes des élus, qui est accessible, qui est sécurisé. Parce qu'on a, sur une centaine de mètres de long, on a trois éléments liés à la sécurité des piétons qui permettent de bloquer la vitesse des véhicules. On est arrivé à atteindre l'objectif fixé par les élus. Par contre, du coup, ça nous a servi de leçon parce que tout le travail qu'on a consacré à faire ça sur une rue qui faisait une centaine de mètres, on n'était pas en mesure de pouvoir faire sur une rue de centre-ville qui faisait plus de 200 mètres de long et sur laquelle on avait énormément de commerce qui était déjà fragilisé à l'époque, bien avant le confinement. J'ai travaillé avec le CRMA. Et donc, sur le centre-ville, qui est la deuxième rue que je vous présente après, donc sur la rue Jacques-Huet, là, on a donc souhaité tirer quelques leçons de ce qui s'était passé sur la rue de la Fontaine et les services municipaux se sont concentrés en fait sur la consultation avec les commerçants. Nous, on a eu besoin de l'appui du CRMA, donc comme l'a expliqué Marc tout à l'heure, notamment pour prendre en compte d'autres fonds de cloche qu'on n'avait pas, nous, donc principalement les riverains et en l'occurrence, c'était les personnes âgées. On s'est fait accompagner d'un maître d'autre sur l'opération, sur le plan purement technique. Ça, du coup, nous, on ne s'est pas mêlé de la technique à propos d'en parler. Et puis, ensuite, on a pu dérouler le chantier. Donc, dérouler le chantier, c'est-à-dire, c'est-à-dire dès la conception, en fait, on a intégré les éléments qui nous avaient transmis grâce au CRMA sur la contrainte des personnes âgées. Par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé au départ. Un simple exemple, la rue étant une rue avec beaucoup de commerce, il fallait que les livraisons puissent se faire. Suite aux études du CRMA, on a intégré un certain nombre de mobiliers urbains pour que les personnes âgées puissent se reposer. La rue étant en pente, il fallait qu'on imagine des paliers avec des bancs pour que les personnes âgées puissent faire des pauses régulièrement. On a dû le prendre en compte, c'est un exemple. Et toujours dans cette concertation, cette rue qui devait être quand même prioritairement piétonne n'était pas prévue pour que les commerces soient accessibles. À l'heure où les commerces étaient assez pénalisés. Et donc, du coup, suite aux études faites avec le CRMA et la concertation avec les commerçants, on a intégré dans le projet la mise en accessibilité de tous les commerces de la région. D'après, on voit bien d'ailleurs, je passe les éléments techniques. Il n'y a pas bien entendu. Il y a des personnes qui ont du mal, effectivement, à vous entendre. Si vous pouviez juste reprendre un petit peu en amont. Donc, vous avez prévu ensuite par rapport au commerce, l'accessibilité, c'est ça ? Oui. Alors, du coup, nous, les commerçants, les commerçants ont été associés dès la conception du projet, ce qu'on n'avait pas forcément fait sur le premier projet. Et suite au rempli du CRMA et des interrogations avec les commerçants, on a intégré la mise en accessibilité des commerces à partir du domaine public. Avec une rue en vente, effectivement, la plupart des commerces auraient dû faire des travaux à l'intérieur du commerce s'ils avaient voulu répondre aux normes d'accessibilité, ce qui était contraignant pour eux. Du coup, la rue a pris un autre profil avec une série de rampes douces et donc de fait d'escaliers par la suite pour que l'accessibilité au commerce se fasse. Et on a ajouté beaucoup de bouleurs urbains pour que des personnes, notamment des personnes âgées, puissent avoir des paliers des zones de repos qui n'existaient pas auparavant et qui, du coup, faisait qu'elles éliminaient ce secteur-là du fait de l'apport. Très bien. Et l'autre point sur lequel, par contre, on a eu aussi une forte attente et pour laquelle on a poursuivi la concertation, c'est qu'on a mis en place des réunions spécifiques pendant toute la durée du chantier, des réunions toutes les semaines, uniquement avec les commerçants. On ne pouvait pas le faire avec tous les riverains. Uniquement avec les commerçants, on pouvait les bien informer du déroulé du projet, les difficultés qu'on rencontrait et du recalage du planning. On prenait en compte aussi par l'occasion de tous les contrats liés aux livraisons particulières qu'on pouvait avoir. Bref, on a pu adapter le projet, même dans le déroulé du chantier. Là, vous voyez à gauche ce que ça donnait avant et à droite ce que ça donnait par la suite. Du coup, d'un projet urbain, en tenant compte de la dimension humaine qu'on n'avait pas avant sur nos dossiers, des contraintes des commerçants, des personnes âgées, on a obtenu un projet qui est complètement différent de ce que nous n'avons imaginé au départ, qui répond à toutes les normes sur l'accessibilité et qui s'est déroulé sans trop d'accrocs, sachant que c'était quand même très impactant pour les commerçants et qu'on avait cette crainte-là au départ. Merci. Je tiens pas le planning, je suis désolé, j'essaie de faire vite. Oui, on est très en retard. Francis, est-ce que tu aurais une question ou deux ? Sinon, j'ai une question sur le fil. Pas de question, les photos parlent d'elles-mêmes. Oui, tout à fait. Juste une question de M. ou Mme Laroche de la DDT 36. Choisissez-vous, donc ça c'est une question pour le CEREMA, choisissez-vous, alors j'ai perdu, attendez, choisissez-vous les destinations principales et les personnes âgées, définissez ensuite leur parcours préférentiel pour les atteindre ? Oui, c'était un peu cette idée-là qu'on se donnait en fait un lieu de rendez-vous parce qu'il faut bien se retrouver à un endroit. Et après, on disait aux gens… Alors, il y a eu certaines personnes avec qui on sentait un peu plus à l'aise, un peu plus motivées, on va dire, et du coup, à qui on a vraiment laissé carte blanche. On leur a dit, emmenez-nous, par où vous allez d'habitude quand vous faites votre promenade. Il y avait des gens qui faisaient des promenades quotidiennes, encore toujours le même trajet. Donc, on leur a dit, montrez-nous par où vous passez. Et puis, certaines personnes qui étaient un peu plus dans l'attente, on va dire un peu plus passives, on leur a proposé un point de destination et du coup, elles nous ont emmenées ensuite… Elles nous ont dit, quand je dois aller par là, je passe par telle et telle rue et du coup, c'est ce qu'on a fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation très intéressante. On voit les photos avant et après, c'est assez édifiant. On constate à quel point un travail en commun, en fait, apporte des solutions pas forcément innovantes, mais adaptées en tout cas aux enjeux et aux besoins. Nous allons maintenant…